Musique Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, Sécurité routière, le centre d'assistance en ligne reçoit en moyenne 1300 appels journaliers. Accident de la route, un minicar fait plusieurs blessés à Cocody. Culture, le programme du Grand Prix Ivoire Humour 2022 est connu. 1300 appels journaliers. Environ 100 requêtes sur les canaux sociaux pour les démarches liées à l'obtention des documents du transport routier et des plaques d'immatriculation. C'est le bilan des activités en moyenne par jour menées par le centre d'assistance en ligne du ministère des Transports. Le ministre de tutelle, Amadou Kone, l'a constaté au siège de Kipux Afrique dans le cadre de la première semaine nationale de la sécurité routière. J'ai été heureux de constater que ce sont à peu près un millier, en moyenne un millier d'appels qui sont reçus ici tous les jours. En ce qui concerne les appels d'informations, je voudrais m'en réjouir. Ça demande tout l'intérêt que nos compatriotes ont pour ce qui est en train de se faire et la compréhension de nos objectifs. C'est une soixantaine de personnes, c'est 60 personnes plus précisément, donc qui sont à la tâche ici quasiment du matin jusqu'à 21h. Le centre est ouvert, ils reçoivent des appels, ils donnent des informations et je suis très très heureux de constater que cela fonctionne bien. Le ministère des Transports a mis à disposition ce centre d'assistance pour informer, orienter et assister les usagers de la route dans les divers projets, démarches et procédures liées à l'administration des transports. Ce centre d'assistance est composé d'un call center disposant d'un système développé pour prendre 30 appels simultanés, mais également d'une plateforme WhatsApp professionnelle. La loi sur la presse en Côte d'Ivoire. La thématique était au menu de la tribune d'échange tout savoir sûr du centre d'information et de communication gouvernementale le mardi 7 février à l'immeuble Siam au Plateau. Pour le régulateur ivoirien, en l'occurrence l'autorité nationale de la presse, le nouveau régime juridique de la presse, modifié par l'adoption de la loi 2022-978 du 20 décembre 2022, donne des garanties aux professionnels du secteur dans l'exercice de leurs fonctions. La loi sur la presse a été révisée le 20 décembre 2022 et cette loi-là, qui comporte 8 décrets d'application, offre un cadre propice à l'exercice de la profession en Côte d'Ivoire. Elle comporte divers avantages, notamment les facilités de création pour les entreprises de presse, l'exclusion de la garde à vue et de la détention préventive pour les journalistes. Le nouveau texte de loi impose également le respect de l'éthique et de la déontologie de la presse, aussi bien aux journalistes qu'à tous les diffuseurs d'information. L'organe de régulation est désormais chargé de réguler les productions d'informations numériques et s'ouvrir la presse numérique. Car ce secteur n'étant pas pris en compte par la loi de 2004, était devenu un refuge pour tous les opérateurs défaillants du secteur, incapables de remplir les conditions d'édition telles que prévues par la loi de 2004 et de respecter la convention collective. Internet était également devenu un espace propice à la divulgation de fortes informations et de manquements à la déontologie de la profession. Cette conférence de presse s'est tenue le mardi 7 février à 15h à l'immeuble Siam au Plateau, a été retransmise en direct sur la page Facebook officielle du gouvernement de Côte d'Ivoire. Un grave accident de la circulation a eu lieu le mercredi 8 février aux environs de 10h au carrefour de l'école de police à Kokodi. Le bilan fait état de plusieurs blessés. Les témoins, encore sous le choc, racontent. Depuis quatre ans, on est parti à Djamé faire les courses pour le vol. Dans le badjan qu'on a emprunté, arrivé à l'école de police, on est quitté à Djamé. Sur l'autre côté, le pneu est crevé, donc le chauffeur et puis l'apprentissage est descendu. Ils n'ont pas mis calme dans la voiture. Donc, il a fini d'échanger le pneu. Et puis lui, il n'était pas encore monté, puis la voiture a pris par ma charrière pour venir nous renverser à l'école de police. Je viens de quitter au plateau. Je partais déposer le dossier pour passer un concours de police. Malheureusement, je suis arrivée là-bas, ça n'a pas eu lieu. Donc, j'ai pris la voiture, badjan, à Djamé, pour me rendre à Faïa. Donc, arrivé à l'école de police, le pneu de la voiture est percé. Donc, le monsieur voulait changer, mais il n'a pas mis calme en bas. Il a laissé, il a laissé sans calme. Nous, on dit que non, il a calme, mais calme, il a dit que non, c'est pas grave. On voulait descendre, il a commencé à nous insuter. Mais malheureusement, la voiture a commencé à reculer pour aller. Et donc, nous étions de l'autre côté de la route. On s'est retrouvés, je ne sais même pas comment on s'est retrouvés dans le caniveau de ton, mais c'est Dieu qui a fait. Avec les bénédictions de ma maman, quand j'ai sauté, il m'a donné les bénédictions, c'est maté. Je remercie le tout-puissant Dieu qui m'a sauvé de cet accident. Cette version des faits a aussi été soutenue par le conducteur du véhicule. Là, on avait la pneu crevé. On a changé de pneu fini. On a changé de pneu fini, maintenant, il a fait descendre le cric. Parce que le camion a monté sous calme, reculé derrière. Il n'y avait pas de chauffeur dedans. C'est tombé, c'est venu, il m'a dit seul pour venir tomber dans le trou. Il y a quelques mois, à ce même endroit, un camion grumier avait causé un accident similaire. Et pour finir, la cinquième édition du Grand Prix Ivoire Humour International aura lieu le 24 février 2023. Une conférence de presse a été organisée à cet effet à l'hôtel Palm Club de Kokodi, le mardi 7 février. Ils seront au total très humoristes, primés dans diverses catégories, parmi lesquelles un lauréat sera désigné. Super prix, comme nous l'expliquent les organisateurs. Chris-Alex Saïri, promoteur du Grand Prix Ivoire Humour International, dévoile les conditions d'admissibilité au concours. Les conditions de participation, c'est d'avoir fait des productions l'année égoulée. Si tu es humoriste web, il faut avoir créé des vidéos ou faire des productions dans ta catégorie actuelle. Si tu es humoriste saine, il faut avoir produit des one-man shows. Vous verrez par exemple des pensées comme les Jimmy Danger, les deux canons qui sont en cessation d'activité. Ils ne sont pas nominés au Grand Prix Ivoire Humour parce qu'ils n'ont pas de nouvelles productions. Joël, l'un des humoristes de renom de Côte d'Ivoire, super lauréat 2018, était présent pour encourager les plus jeunes qui se lancent dans le métier. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info.